alors deux petites informations on enregistre cette présentation aujourd'hui car on était complet sur les personnes qui voulaient y participer et puis d'autres personnes qui voulaient y participer n'étaient pas disponibles donc on retransmettra tous les échanges et la deuxième information c'est qu'il y a la possibilité de mettre des sous-titres et pour cela vous allez dans les trois petits points plus et vous mettez les sous-titres qui apparaissent et comme ça vous pourrez tous nous suivre si vous avez besoin de lire les échanges oraux et nous allons commencer du coup je suis Maëlle Bobet je travaille à Signe de Sens et aujourd'hui on avait envie de vous parler de l'accessibilité et de l'inclusion mais surtout des pratiques pour passer à l'action car bien souvent on a lu beaucoup de textes des formations, des sensibilisations et on se demande avec toute cette matière comment on passe à l'action j'ai pensé le temps de ce rendez-vous je n'arrive pas à faire passer ma diapo voilà en plusieurs parties donc pour ceux qui ne connaissent pas Signe de Sens je vais faire une rapide présentation de Signe de Sens et de mon parcours ensuite on mettra un petit peu des mots sur accessibilité et inclusion pour qu'on est tous la même sémantique et qu'on partage la même appréhension la même vision et enfin ce qui est beaucoup plus intéressant ce sera des retours d'expériences de terrain qui vont nous aider à imaginer ces cinq clés pour passer à l'action donc Signe de Sens c'est une association qui a 20 ans une association loi 1901 aujourd'hui on est 28 personnes et on va travailler majoritairement dans les autres ans mais aussi à l'échelle nationale on agit pour une société plus inclusive notre vision c'est de penser le handicap comme un levier d'innovation et de transformation pour toute la société on aime bien dire que par exemple le texto de téléphone portable a été inventé pour que les personnes en situation de handicap auditif puissent avoir accès au téléphone portable et donc le besoin spécifique des personnes sourdes a permis une innovation qui est maintenant ancrée dans notre quotidien cette vision elle va s'articuler en mission une mission qui est de rendre la société plus inclusive et on va aller travailler dans différentes disciplines la culture qui nous anime aujourd'hui l'accès à la lecture mais aussi je vais avoir des collègues qui vont travailler sur l'éducation l'emploi et la formation professionnelle et en fait on va mettre à bien notre méthodologie pour accompagner la transition inclusive dans tous ces domaines donc dans cette histoire moi je suis la responsable du programme culture et inclusion je suis arrivée à Signe de Sens en 2020 mais ça fait une petite quinzaine d'années voilà sans ride que je travaille sur cette question d'accessibilité et j'ai eu la chance de réfléchir sur cette question dans une approche un peu à 360 c'est que j'ai commencé à être conférencière et à faire des visites pour tous au McVan dans cet établissement j'ai également appris à travailler avec des comédiens sourds et des écrivaines aveugles qui m'ont aidé à inventer et à faire avec moi des visites inventées j'ai été aussi responsable d'action éducative et un point marquant aussi c'est mon passage au ministère de la culture au secrétariat général pour assister notamment la responsable culture et handicap dans les éditions des guides culture et handicap du ministère de la culture j'aime mélanger l'approche médiation l'approche projet mais aussi l'approche recherche que ce soit dans mon cursus universitaire ou dans mon diplôme en neurosciences et apprentissages que j'ai fait en 2016 j'ai eu l'occasion d'écrire des mémoires sur culture et handicap le dernier date donc c'est en neurosciences c'est comment quelle est la réception d'un tableau chez une personne en situation de handicap avec non verbalisante c'est-à-dire comprendre ce qui se passe au point de vue du système attentionnel du système mémoriel quand une personne regarde un tableau et puis j'ai créé une association qui s'appelait L-Division et avec cette association on a travaillé à la fois pour la RECA la Réunion des établissements culturels pour l'accessivité pour faire une enquête sociologique sur l'autonomie des publics en situation de handicap mental et j'ai également travaillé sur un dossier scientifique de préfiguration de la cité inclusive avec Charles Gardou qui est anthropologue de la culture et du handicap à Lyon à Signe de Sens je continue toujours cette réflexion autour de la place des personnes en situation de handicap dans cette grande histoire de la culture et aujourd'hui j'avais envie vraiment de partager avec vous tout ce que j'ai pu capitaliser de mes 15 ans mais aussi tout ce que Signe de Sens a pu capitaliser en 20 ans d'expérience donc entre Signe de Sens et moi c'est 35 ans d'expérience qu'on va vous donner de manière rapide j'espère efficace et synthétique on ne va pas pouvoir tout appréhender de manière très précise il y a des sujets qu'on va survoler n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on essayera j'essaierai de ne pas être trop bavarde et de vous vraiment laisser de la place à l'échange enfin de ce webinaire et en tout cas on va partir vraiment de ces questions de terrain pour créer ces cinq démarches l'objectif de toutes les personnes qui sont sur ce webinaire donc on est 61 c'est que toute expérience culturelle et artistique se passe bien pour tout le monde c'est ce qui nous anime chaque matin à chaque offre culturelle est créée à chaque outil de médiation et cette expérience culturelle et artistique se passe bien pour tous c'est ce qui va nous fédérer qu'on soit acteur de la culture mais aussi de l'autre côté qu'on soit acteur du médico-social ou personne en situation de handicap et aujourd'hui en France on en est entre les avancées et les ambitions qu'on aimerait avoir je tiens juste à rappeler qu'on dans ce webinaire on va pas définir ce que c'est les types de handicap les familles de handicap c'est vraiment pas le propos et puis il y a beaucoup de ressources et de personnes référentes sur ce sujet là mais on va avoir plutôt une approche d'une démarche et de se questionner sur les postures de chacun dans cet objectif partagé qui est cette réussite d'expérience culturelle et artistique et j'insiste bien sur culturelle et artistique on va regarder à la fois côté institutions culturelles et à la fois côté artiste donc nos 5 pratiques je les ai articulées sous forme de nuancier que moi j'aimerais bien avoir dans la poche de temps en temps et ressortir quand je monte un projet et que des fois j'oublie les bonnes pratiques ce nuancier il est en 5 étapes et la première étape c'est vraiment comme je vous le disais plutôt se mettre raccord sur la terminologie qu'on va utiliser donc nous on parle de personnes en situation de handicap vous entendrez peut-être dire PSH ou vous le verrez marqué sur la présentation cette appellation moi je l'aime bien et puis c'est une appellation contrôlée on va dire par l'organisme mondial de la santé elle vient d'un modèle qui date des années 90 où une personne en situation de handicap est en situation de handicap de par elle-même de par son facteur personnel mais aussi par l'environnement dans lequel elle évolue on peut penser à l'exemple des transports en commun une personne à mobilité réduite en fauteuil pourrait totalement être autonome dans la ville si tous les transports en commun étaient accessibles il n'y a pas forcément d'ascenseur ou de rente d'accessibilité dans une station ou deux donc là c'est la situation de la non-accessibilité du transport en commun qui va créer la situation de handicap du coup on a des échelles d'intervention que nous propose M. Fougier-Rolas et c'est des niveaux de compréhension qui vont être interdépendants donc au centre on a le niveau micro qui est la personne la personne en situation de handicap on va avoir les politiques publiques qui vont apporter un cadre légal qui vont nous impulser des dynamiques de travail et puis entre les deux on va avoir le niveau méso-mésotopique qui est plutôt l'opérationnalité entre la politique et les individus si je traduis en termes plus clair ça va être comment on va transformer les politiques publiques en actes concrets pour les personnes et nous à Signe de sens on va être à ce niveau-là on va être en méso on fait l'interface la facilitation entre les personnes en situation de handicap et les politiques publiques Côté culture on a eu des grandes avancées on va être très positifs en ce jeu du midi dans les premiers temps quand on parlait accessibilité on peut penser à 2005 on pensait accessibilité du cadre bâti on mettait des rampes on pensait ascenseur et on a commencé à avancer sur ce sujet-là en 2015 10 ans plus tard on a vu arriver les ADAPT les agendas programmés de mise en accessibilité où les structures culturelles avaient entre 3, 6 et 9 pour se mettre aux normes en termes de cadre bâti donc entre 2005 et 2015 on a avancé mais on s'est rendu compte en 2015 qu'il restait encore un grand chantier au bout d'un moment on s'est dit que c'était bien de rentrer dans le bâtiment mais que si on rentrait dans le bâtiment parce qu'il y avait une jolie rampe à l'extérieur qu'on arrivait à acheter un billet qu'on arrivait à monter à l'ascenseur à l'étage du haut mais que par contre les œuvres étaient accrochées trop haut ou le site internet ou les vidéos n'étaient pas sous-titrées on n'aurait pas l'accès à l'œuvre ce qui est quand même le but principal donc on a commencé à travailler sur des espaces d'accessibilité de l'œuvre donc là je vous ai mis on est vraiment dans un exemple muséal un espace de reproduction tactile de sculpture avec des bas-reliefs on a un chemin podotactile en bas donc on a une autonomie du visiteur en situation de handicap visuel mais par contre on est dans un espace dédié au sous-sol loin des œuvres directement concernées donc on a une accessibilité des œuvres dans un espace dédié donc l'autre évolution c'est ce qu'on voit de plus en plus fréquemment on va avoir des outils de médiation pluriel dans les parcours de collection permanente avec des vitrines où on va avoir des cartels avec du texte écrit en falc du texte d'une version sonore et des choses tactiles donc ça on est vraiment dans une avancée très positive une accessibilité des œuvres dans le parcours de visite et donc là on est dans une mixité des publics par contre j'aimerais m'arrêter sur ce dernier exemple et d'en faire un petit focus ce focus donc on a comme vous voyez une vitrine on a une planche inclinée avec du braille avec un picto pour personnes en situation de handicap visuel des bas-reliefs en volume et puis on a un tiroir ce tiroir en fait quand on lit il y a marqué regarder à l'intérieur traduit en anglais et puis on a un petit pictogramme qui est le pictogramme AFNOR pour les personnes en situation de handicap visuel donc là en fait on a un texte à voir qui indique aux visiteurs en situation de handicap visuel qui a quelque chose à toucher ce texte et à lire donc on ouvre le tiroir et le tiroir ne se bloque pas ça veut dire que de la main gauche on doit tenir le tiroir et de la main droite si on est droitier on doit toucher une œuvre qui est reproduite aussi de manière tactile dans ce dispositif or une personne en situation de handicap visuel sa grammaire pour entrer dans du tactile ça va être d'utiliser ses deux mains du coup là on a un super projet où on a une mixité des publics on a plus qu'une très bonne volonté on a des choses qui fonctionnent très bien par contre on a un apport de médiation tactile qui est impraticable pour des personnes en situation de handicap visuel en autonomie et même s'il y a quelqu'un d'autre il faudrait quelqu'un qui leur tienne ce tiroir donc là c'est ce qu'on appelle la maladresse accessible c'est-à-dire qu'on a voulu très bien faire et c'est presque parfait mais par contre la dernière étape elle a manqué un peu de recul et ce recul en fait c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé avec les personnes en situation de handicap directement concernées du coup si on s'amuse à faire le même schéma côté spectacle vivant on a pareil dans l'histoire des rampes accessibles on va avoir pour l'accessibilité au concert le fameux subpack le subpack c'est un gilet vibrant qu'on met dans le dos qui permet de traduire le système la musique en vibration et qui est à destination des personnes sourdes pareil ici l'écueil qu'on peut faire c'est que le dispositif n'a pas été créé avec les personnes sourdes et on a un avis assez contrasté sur le retour il faut savoir que ça a plus d'une dizaine d'années les subpack et la première étude universitaire qui a réalisé une évaluation d'impact date de 2022 à S sur LZ dans le cadre de la capitale européenne de la culture et les premiers retours c'est que les personnes sourdes trouvent que ça peut être intéressant mais qu'il faudrait être avoir un apprentissage de la vibration pour comprendre le concert on ne peut pas être en one shot dans un concert mettre ça et dire que tout va bien se passer il y a peut-être un éveil musical un éveil de la pratique musicale du concert à imaginer avec ce subpack donc là encore on est dans une certaine maladresse de l'accessibilité et pour finir de manière très positive au spectacle et puis même dans les musées mais on a des petites pépites la future pépite du côté musée je pense que ça va être le musée de la marine parce qu'il y a des visites en prémisse qui montrent qu'il y a des choses qui vont être exceptionnelles ils réouvrent la semaine prochaine côté spectacle vivant c'est un spectacle qu'on a pu voir à l'aéronef mais aussi au Bataclan et dans plein de grandes salles ordinaires du collectif de musique Astéreotypie Astéreotypie c'est 15 ans d'histoire c'est au départ un atelier d'écriture dans un ESAT donc de personnes en situation d'handicap mental qui ont écrit des textes qui les ont mis en musique et qui se sont fondés en collectif de musique sur un appel à scènes ouvertes ils ont signé avec un label et depuis ce collectif de musique avec des artistes en situation d'handicap passe sur les plus grandes scènes ici l'inclusion elle est à la fois artistique sur scène et à la fois culturelle vu que dans le public il y avait aussi toute la représentativité du handicap ce que j'aime beaucoup dans cet exemple c'est que toute personne peut se sentir représentée en voyant que des personnes en situation d'handicap mental peuvent être aussi artistes et donc ça peut inspirer du coup si je récapitule on a cette question d'accessivité qui est quand même lancée avec la loi du 11 février 2005 on adapte l'existant pour la rendre accessible à tous les personnes en situation d'handicap sont des vues comme des publics à qui on va faire des offres adaptées on a l'inclusion où on voit la première mention de la place des personnes en situation d'handicap dans la question créative en 2016 et donc l'inclusion c'est participer à la vie culturelle et artistique et donc c'est être acteur de la démarche artistique et culturelle et là ça résonne avec tous les droits culturels entre les deux on a la question de la mixité des publics de l'inclusion des publics et pour passer de l'accessivité à l'inclusion on va avoir cette question de transition inclusive comment on passe de rendre accessible et penser à la place d'eux à faire avec et faire par les personnes en situation de handicap et c'est là où on va avoir des exemples de terrain aujourd'hui mon propos c'est pas dire qu'il faut aller bien en tête et faire que des projets inclusifs à 600% mais c'est vraiment de prendre le temps de mesurer où est-ce qu'on a envie d'aller et de prendre le temps aussi de savoir ce qu'on est capable de faire dans sa structure du coup la première pratique qu'on peut avoir c'est de se questionner sur l'équilibre entre accessibilité et inclusion et d'avoir le juste propos en fonction de sa structure de ses collègues de son implantation géographique donc on pourrait dire qu'il faut d'abord paramétrer sa vision avant de se lancer dans des solutions je continue à garder la parole je voulais vous présenter un retour d'expérience d'un outil de médiation inclusif qu'on porte depuis 2010 au sein de Signe de Sens c'est Muséo je ne sais pas si vous connaissez c'est un outil de médiation numérique embarqué accessible le premier de la collection a été créé en 2010 au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris et l'idée c'est une chasse au trésor sur tablette pour les enfants à partir de 8 ans et l'originalité du projet c'est qu'il peut être suivi par une fratrie de sourds et d'entendants par une classe avec des sourds et des entendants on a renversé la notion d'accessibilité car le narrateur est une personne en situation de handicap qui va raconter l'histoire et on rend accessible la langue des signes française avec des sous-titres et une version sonore cet outil elle valorise les collections permanentes le dernier opus qu'on a fait date de 2020-2021 avec le forum antique de Bavet donc dans le nord et pour le forum antique de Bavet on a voulu innover c'est-à-dire qu'on avait cette question d'inclusion qui était dans notre tête et on se demandait comment on peut être encore plus inclusif dans ce projet de médiation et donc on a imaginé une version hors les murs c'est-à-dire comment on peut rendre accès les œuvres d'une collection permanente à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou comment faire un feedback ou un appel du pied pour qu'une classe prépare ou se rappelle ce qu'elle a eu en visite et donc du coup on a imaginé un dispositif hors les murs qui est animé par une personne et du coup l'animateur ce n'est pas un médiateur culturel du forum antique de Bavet mais c'est une personne en situation de handicap qui a suivi un parcours de formation pour être en mesure d'animer une session de jeu autour du muséau hors les murs du forum antique de Bavet et donc on a prototypé ce parcours de formation on a prototypé la séance et je voulais vous faire entendre le témoignage d'une structure avec qui on a participé donc ça va être un extrait d'une vidéo que l'on peut retrouver sur Facebook et je l'ai coupé sur vraiment l'intervention qui m'intéressait l'animation par les personnes en situation de handicap l'innovation sur ce projet c'est qu'il doit être animé on va avoir un animateur c'est à dire que ce n'est pas forcément les professionnels des musées qui vont utiliser la mallette et cet animateur on a trouvé intéressant de questionner sur l'animation par une personne en situation de handicap mais on a un parcours de formation pour faire monter en compétence des personnes en situation de handicap pour devenir animateur du muséo hors les murs ces animateurs en situation de handicap vont aller à la rencontre d'enfants dans différentes structures pour animer des sessions de jeu on a adhéré à l'idée qu'une résidente puisse expliquer et présenter la mallette de jeu aux autres donc animer à part entière le jeu donc on a pensé notre résidente Rachel et puis la tablette ça a aidé à compléter les informations qui appartient à nos ancêtres qui se posent au musée il y a des tas d'années donc on a constitué un groupe avec 5 autres résidents qui n'avaient du tout participé avant à la présentation du jeu pour qu'elle soit vraiment en situation d'expliquer elle-même et de présenter toute seule donc c'est Nathalie qui va appuyer sur le beau bouton pour trouver nos langers pourtant j'avais des doutes à la base parce que elle peut se montrer angoissée stressée par une situation qu'elle gère pas et franchement là maintenant elle a géré complètement je me sentis très stressée un petit peu mais au début je suis un petit peu inquiète mais je me sens beaucoup bien dans l'ensemble c'est vraiment super il y a beaucoup d'interactions des questions des réponses ça crée de l'échange et c'est super j'ai vu des enfants contents ils découvraient des choses nouvelles petit à petit des choses jamais apprises ils étaient curieux avaient envie de poser des questions encore et encore l'ensemble des vidéos est vraiment bien ça m'a fait plaisir d'apprendre comment ça se passait autrefois comment étaient les objets c'était trop bien tous les jeux c'était originel voilà un petit extrait puis je vous invite à aller voir la vidéo en entière parce qu'elle est très bien faite et très intéressante forcément j'avais envie de parler de muséos et de la place de l'animateur parce que ça a été un prototype une hypothèse de se dire qu'on pouvait vraiment imaginer qu'on pouvait travailler avec les partenaires du médico-social les personnes directement concernées et le musée pour inventer une nouvelle manière de faire et une nouvelle manière d'impliquer tout le monde dans un processus de médiation et donc vraiment être acteur de la démarche culturelle cette fois-ci comment s'est fait cette rencontre en fait le forum antique de Bavey travaillait déjà avec ce lieu d'accueil qui est dans une proximité géographique au départ c'était vraiment des visites et avec suivi d'ateliers de manière annuelle une fois par an en fonction des expositions et puis quand on a eu l'idée avec le forum antique d'imaginer cette posture hors les murs on a tout de suite invité les différents partenaires à travailler avec nous dès le début et donc à co-construire toutes les étapes de ce parcours de formation on a donc construit ce parcours de formation qui est en semi-autonomie donc on a fait une première version on l'a fait tester on s'est trompé on a recommencé et au final on a pu former un certain trois, six animateurs en situation de handicap avec des handicaps différents des géographies différents éloignés ou non du forum antique de Bavey mais en tout cas on a vu que le résultat était très positif et pour les personnes réceptionnaires c'est-à-dire que là on a deux jeunes filles si je ne me trompe pas qui pratiquent la langue des signes française et qui ont eu un animateur qui n'est pas un interprète en langue des signes mais qui est directement sourd donc là aussi je me sens représentée dans la personne qui intervient on a une valorisation des rôles sociaux et pareil pour Pauline qui a fait l'animation près de ses pairs P.I.R. elle a pris une place différente dans sa structure et elle a adoré jouer ce rôle de pouvoir transmettre des informations cette histoire elle n'aurait jamais pu se construire si les deux structures Forum Antique de Bavet et le lieu de résidence d'accueil ne se connaissaient pas il faut vraiment avoir un lien privilégié pour mettre en place ce genre de relation et de pouvoir se faire confiance pour tester des nouveaux formats qui sont innovants parce qu'on est quand même arrivé dans le lieu d'accueil en disant bon bah on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait on sait déjà faire des parcours de formation on a déjà fait tout un programme sur les guides sourds mais voilà on innove peut-être qu'on va se planter peut-être qu'il y aura des erreurs et on ne sait pas ce que ça va donner pour aboutir et sans un lien privilégié entre les structures on aurait eu moins d'écoute et on aurait eu peut-être plus d'appréhension de la part des différents acteurs du coup on ne va pas se la remettre la deuxième pratique que je voulais vous partager c'est vraiment savoir avec qui travailler et vraiment regarder au-delà des murs de notre institution culturelle qui va être dans le maillage à solliciter et donc du coup je l'ai traduit dans notre nuancier sur connaître son écosystème et pas dire que cette question ne va appartenir qu'à l'institution culturelle en interne mais elle va s'impliquer sur son territoire chaque territoire est différent chaque représentativité du handicap sur les territoires français ça est différent et donc c'est forcément en connaissant toutes les personnes toutes les parties prenantes qu'il va falloir imaginer l'aventure du coup j'ai beaucoup parlé je vais donner la parole maintenant alors je vais aller un petit peu en amont et après revenir en arrière parce que il y a Nicolas Karaziewicz qui m'a demandé de passer en priorité Nicolas est-ce que tu es bien là ? oui mais je suis bien là super et donc c'était parfait Nicolas je t'avais demandé de participer sur la question du dernier kilomètre qui est un sujet qui te passionne en tout cas qui te fait réfléchir est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de ce dernier kilomètre par la suite s'il te plaît oui alors j'espère que vous m'entendez bien puisque je suis en déplacement et donc du coup je me suis posé pour prendre un café pour pouvoir répondre à ta sollicitation par Divemal donc moi je suis Nicolas Karaziewicz alors j'ai beaucoup de casquettes mais celle qui est intéressante aujourd'hui c'est à la fois ma casquette de journaliste en tout cas de producteur de contenu notamment multimédia via un podcast qui s'appelle Un œil sur le monde et qui va justement traiter de ces problématiques en tout cas de ces initiatives inclusives sur le territoire des Hauts-de-France et au-delà et parallèlement à ça je suis vice-président d'une association qui travaille à la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées où justement on a cette approche transversale sur cette question de l'accessibilité et de l'inclusion dont tu parlais tout à l'heure Maëlle et en lien avec différentes thématiques que ce soit l'emploi la formation la mobilité l'accès à la culture au sport la citoyenneté etc. Alors pour rebondir sur ce que tu évoquais à l'instant et cette question du dernier kilomètre fondamentalement aujourd'hui on ne peut pas parler à mon sens d'accès à la culture si on ne prend pas en compte cette problématique de mobilité autour du dernier kilomètre parce que l'accès à la culture ne se limite pas j'allais dire à l'entrée d'un bâtiment à l'accueil qui va être réservé aux visiteurs ou aux spectateurs à l'intérieur ou aux outils de médiation aux outils de médiation ou en tout cas aux solutions qui vont permettre de pallier les difficultés rencontrées par les publics notamment autour du spectacle venuant il y a tout un finalement un processus une démarche à avoir et tu parlais d'écosystème et je pense aujourd'hui que fondamentalement on a besoin d'aller prendre en considération comment le visiteur ou le spectateur va avoir accès à l'information ça c'est vraiment en amont c'est l'accès à l'information donc sur le site internet il y a besoin d'avoir des précisions sur l'accessibilité par les transports en commun les solutions de transport de personnes à mobiliser les modes de déplacement d'où on a des solutions de vélo-taxi à Lille ou à Paris par exemple qui sont très utiles pour les publics qui ont des problèmes de mobilité et aujourd'hui finalement malheureusement cette question elle est de plus en plus prise en compte certes mais il y a un vrai défaut parce que finalement lorsqu'on va finalement sur les outils qui sont proposés par les lieux culturels en matière des lieux culturels en matière d'information sur la manière dont on peut se rendre jusqu'au lieu culturel on a parfois du mal à trouver les éléments et donc c'est vrai que moi spontanément je vais avoir tendance à passer un petit coup de fil pour dire je vais faire comme ça ce sera peut-être plus simple Maëlle est-ce que tu m'entends toujours ? Oui on t'entend toujours ok super ce sera peut-être mieux comme ça parce qu'il y a un peu de bruit autour de moi donc je disais à l'instant que c'est toujours compliqué en tout cas régulièrement c'est assez compliqué de trouver l'information parce que il y a un certain nombre de paramètres qui finalement entrent en considération si on veut avoir accès finalement à l'itinéraire en transport en commun et qu'on se rend sur le site internet et que malheureusement le site internet de la structure culturelle n'est pas accessible en fait on est en difficulté donc je le disais à l'instant moi spontanément je vais avoir tendance à passer un petit coup de fil ou à envoyer un petit mail pour avoir les infos ce qui fonctionne plutôt bien parce que la plupart des équipes en tout cas des lieux que je fréquente sont formés et d'expérience j'allais dire font en sorte que ça se passe bien même si parfois il y a eu des petits loupés en tout cas j'ai quelques exemples comme ça en tête où ça a été compliqué la première fois et puis en discutant avec les équipes on a essayé d'identifier pourquoi ça ne marchait pas et on a essayé de faire en sorte que ça ne se reproduise plus alors moi j'ai des exemples avec le festival série mania par exemple la Lille c'est des exemples très haut de France finalement avec le colisée le théâtre le colisée de Roubaix par exemple aussi j'ai rencontré moi des difficultés fut un temps et maintenant finalement ça va beaucoup mieux parce que en fait je rejoins encore ce que tu disais tout à l'heure on a besoin d'être connecté à son écosystème et pour ça il faut identifier les besoins ce côté partir du besoin des visiteurs ou des spectateurs à besoins spécifiques pour identifier comment ils ont l'habitude d'avoir accès à l'information comment ils se déplacent est-ce qu'ils viennent seuls accompagnés est-ce qu'ils viennent en groupe c'est vrai que pour en avoir discuté il y a quelques jours tu parlais du musée de la marine tout à l'heure Maël avec notamment le musée de la marine on s'aperçoit que par exemple un déficient visuel très rarement très très rarement il va se déplacer seul pour aller visiter une expo et donc du coup l'idée c'est de se dire il va peut-être venir tout seul jusqu'à l'entrée jusqu'à l'entrée du musée mais une fois à l'intérieur il aura peut-être besoin d'un aménagement spécifique ce qui ne sera peut-être pas d'ailleurs le même qu'une personne sourde ou malentendante ou qu'une personne avec une personne porteuse d'autisme par exemple et à l'inverse sur du spectacle vivant que ce soit du concert ou du théâne des choses comme ça rien n'empêche en tout cas moi je ne me l'interdis pas moi qui suis non voyant d'aller seul à un spectacle et finalement l'expérience fait que je le disais tout à l'heure plus on va discuter avec les équipes plus on va leur dire voilà de quoi moi j'ai besoin et plus l'expérience sera fluide c'est aujourd'hui le cas à l'Orchestre National de Lille par exemple où chaque fois que j'y vais ça se passe très bien c'est longtemps que je n'y suis pas allé c'est l'Orchestre National de Lille qui intervient après ah bah voilà je ne savais pas mais dans l'absolu ça s'est toujours bien passé parce qu'on a discuté avec les équipes et en plus alors géographiquement pour le coup l'ONL a l'avantage d'être plutôt bien situé à proximité d'une station de métro en centre-ville de Lille on peut y aller facilement à pied c'est pas le cas de tous les lieux culturels je prends un autre lieu culturel à Lille un lieu que tu connais bien aussi tu en parlais tout à l'heure mais l'aéronef typiquement on est non voyant le dernier kilomètre même si l'aéronef est juste à côté du métro il est très compliqué et pas uniquement d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap visiblement mais dans l'absolu il y a cette réflexion à avoir sur comment un je m'informe les publics sur ce dernier kilomètre deux comment je peux les accompagner au mieux pour justement ce dernier kilomètre en mettant en place des dispositifs je parlais de vélo-taxi tout à l'heure mais il y a plein d'autres solutions qui sont possibles et trois comment aussi je les incite à venir parce que encore une fois sur un lieu où on se dit finalement c'est dans une commune j'allais dire moins dans un territoire moins urbain que l'île par exemple je pense au Pas-de-Calais le département voisin où c'est peut-être plus compliqué de se déplacer si on n'incite pas j'allais dire les visiteurs ou les spectateurs à venir ceux qui sont en situation de handicap je prends un autre exemple par exemple le Louvre-Lens typiquement si on ne prépare pas sa visite avant pour y avoir travaillé à proximité pendant quelques années je sais que c'est très compliqué donc je pense qu'il y a ces trois axes importants à avoir l'information l'accompagnement et la j'allais dire la mise en lumière de ce que vous mettez en place ou de ce qui n'est pas encore mis en place et justement aussi cette remise en question perpétuelle pour justement pallier les difficultés qui sont rencontrées par les déficients visuels et cela en utilisant l'ensemble des moyens de déplacement qui sont à notre disposition que ce soit les transports en commun les personnes qui sont véhiculées ou qui se font véhiculer la marche à pied pourquoi pas même effectivement les personnes voilà il y a plein de choses il y a plein de paramètres et je crois que si on le fait chacun de notre côté et c'est malheureusement ce qui encore aujourd'hui se fait alors plutôt côté collectivité cette fois-ci on a des grandes collectivités qui malheureusement n'ont pas pris en compte cette problématique et qui font leurs trucs dans leurs coins et puis qui finalement après se disent bah oui mais il y a tel lieu culturel qui joue pas le vœu alors que à mon sens si on le fait il faut le faire ensemble parce qu'on sera beaucoup plus efficace et on perdra on dépensera beaucoup moins d'énergie du coup Maëlle est-ce que j'ai répondu à tes questions ? oui oui c'est super parce qu'en plus t'as ressynthétisé à chaque fois donc informations comment accompagner et quelles informations effectivement l'expérience culturelle et artistique c'est pas que dans les murs c'est toute la trajectoire en amont et toute la trajectoire après trajectoire, mobilité puis informations encore une fois tu donnes des clés aussi d'avancer quand tu vas discuter par exemple avec le Colisée de Roubaix tu sais qu'au départ ça s'était mal passé puis après dans l'échange humain il y a eu des points d'amélioration c'est aussi ça que j'aime valoriser dans ton approche et qu'on partage vraiment un signe de sens c'est qu'on ne peut pas tout savoir dès le début et tout seul chacun est expert de son sujet des structures culturelles vous êtes expert de votre programmation de vos oeuvres de collection permanente de vos publics cibles et puis on va avoir des personnes ressources moi Nicolas Karasiewicz ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et puis maintenant je te considère comme un expert usager parce que tu peux amener de la réflexion sur c'est quoi une expérience culturelle pour tous et avec tous ses paramètres donc du coup je te remercie beaucoup je prends juste pour compléter ce que tu dis là en fait moi je suis expert de ma situation c'est-à-dire que l'exemple que je prenais tout à l'heure en disant moi j'ai la capacité j'ai l'envie d'aller tout seul à un spectacle à un concert c'est mon point de vue sans mauvais jeu de mots c'est peut-être pas celui que partage l'ensemble des déficients visuels mais on doit être quelques-uns aujourd'hui à être suffisamment autonome pour pouvoir aller au concert tout seul et donc c'est un des axes à prendre en considération parce que malheureusement trop souvent encore aujourd'hui quand on pense personnes en situation de handicap on pense groupe je dis pas qu'il faut pas le faire parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de visiteurs individuels qui peuvent avoir accès à l'information on a plein de canaux possibles et imaginables des réseaux sociaux en passant par le podcast que j'évoquais tout à l'heure ou le contact direct pour justement le faire seul si on a envie de le faire et c'est ça en fait qu'il faut bien avoir en tête c'est finalement il n'y a pas de règles prédéfinies sur le sujet du handicap c'est vraiment j'allais dire de la personnalisation en quelque sorte comme vous pourriez d'ailleurs vous poser la question pour d'autres typologies de public exactement et puis tu fais bien de le soulever derrière les grandes familles de handicap il y a des personnes et plus il y a de personnes et plus il y a de profils différents et il n'y a pas de solution toute faite par famille de handicap ça n'existe pas donc merci aussi d'avoir soulevé ce point je t'en prie merci à toi je vous abandonne parce que j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi quoi qu'il en soit si Maël tu le souhaites de toute façon tu as mes coordonnées donc si l'un d'entre vous a envie de poursuivre les échanges je suis évidemment à votre disposition bonne fin de webinaire et à très bientôt merci du coup si je déroule sur tout ce que nous a partagé Nicolas alors la question c'est cette vue d'ensemble c'est-à-dire que cette question d'expérience culturelle et artistique confortable réussite pour tous elle doit se tourner un peu dans tous les sens c'est pas que l'accès à l'oeuvre c'est l'accès à l'information c'est l'accès du parvis et donc on va avoir une sorte d'histoire qui va être à 360 et donc la troisième pratique c'est penser au parcours global de l'expérience artistique et culturelle et on continue à donner la parole parce que j'adore discuter normalement je prends beaucoup la parole et j'ai fait une invitation à Charlotte De Vicheur et Yann Griset qui ont travaillé avec nous sur un projet qui vont vous expliquer est-ce que vous êtes toujours bien avec nous et prêts à prendre la parole je crois que oui tu nous entends oui n'hésitez pas bien tourner l'écran en fonction de qui prend la parole ok et puis voilà l'idée c'est peut-être de commencer par vous présenter et puis après de présenter pourquoi on s'est retrouvés à travailler avec nos trois entités alors donc moi je suis Charlotte De Vicheur je suis responsable des publics et des partenariats à l'Orchestre National de Lille je suis à l'Orchestre depuis de nombreuses années j'ai été responsable de mécénat pendant dix ans et donc maintenant concentrée sur les publics alors on partage le bureau avec Yann un ordinateur pour deux donc moi c'est Yann Grisier je suis le président d'une fédération qui s'appelle Surdifro qui est la fédération des personnes devenues sourdes et malentendantes qui est une quarantaine de structures sur l'enfant du territoire et j'ai la chance d'être lillois et donc j'ai participé cette démarche avec Charlotte et Maëlle voilà est-ce que Charlotte tu peux nous rappeler la jeunesse du projet peut-être ? alors oui c'est un projet qui dans ma tête date d'il y a très longtemps la question de l'inclusion de l'accessibilité quand on est responsable des publics a priori ça vient assez vite ne serait-ce que pour répondre à la mixité du public ça peut passer pour plein de biais différents qui soient volontaires ou un peu obligés donc c'est un projet que j'ai commencé à enfin auquel j'ai commencé à vraiment m'attacher avant Covid pas de chance c'était juste avant Covid et trop avant Covid donc du coup il y a eu un stop évidemment de quelques années on s'est accroché on a gardé l'idée ça m'a permis aussi pendant ce temps-là de fédérer les équipes en interne puisque c'est très clairement un projet qu'on ne peut pas porter tout seul c'est pas un projet que je porte en mon nom c'est un projet pour l'orchestre et donc il était et il est absolument indispensable non seulement que la direction soit partie prenante ça c'est un prérequis mais aussi les différents métiers en fait parce que cette question d'inclusion va toucher beaucoup de monde finalement que ce soit dans un premier temps alors qu'on entend le plus facilement c'est la communication les relations publiques etc puisqu'on a très évidemment avec l'extérieur mais par effet ensuite et c'est ce que tu disais Maëlle tout à l'heure j'espère l'artistique et du coup la pensée vraiment on sera dans une seconde partie pour aller chaque chose en son mais c'est vraiment une avancée globale en fait et l'idée c'était de ne pas se précipiter de prendre le temps de la réflexion et vraiment ce que tu disais Maëlle tout à l'heure c'est de surtout pas faire les choses pour les personnes porteuses d'handicap mais bien avec et c'est tout l'intérêt c'est ce qui fait que ce qu'on met en place c'est que les moyens qu'on y met aussi parce qu'il faut des moyens vont être le plus pérennes possible donc on essaye vraiment de faire un bond sur plusieurs années voilà c'est pas un petit projet et donc après il y a toute la partie alors une fois que l'adhésion à un interne est totale il faut trouver les bons partenaires donc là c'était dans les valeurs partagées avec signes de sens ça s'est fait assez facilement alors on est voisins géographiques mais on est aussi voisins de valeurs j'ai envie de dire avec cette moi c'est une dimension qui m'était importante pour moi c'est-à-dire que bien sûr l'inclusion c'est les personnes porteuses de handicap mais c'est pas que et moi je cherchais vraiment à accompagner le spectateur dans tout le parcours mais tous les spectateurs en fait donc j'avais vraiment plus envie d'une question d'universalisme que vraiment diriger sur des niches parfois qui peuvent être que sont les handicaps et les différents donc pour moi plus on va élargir les possibilités et plus on élargit le public aussi c'est-à-dire alors un exemple très concret on propose des notes de programme à nos auditeurs lors de chaque concert et quand il est écrit en police 8 on ne s'adresse pas que aux porteurs de handicap avérés on s'adresse à tous ceux qui ont une paire de lunettes et dont la lumière n'est pas suffisante pour arriver à lire le texte donc ça commence déjà par là ce sont des choses très concrètes très basiques et du coup l'intérêt aussi de travailler avec signes de sang c'est qu'on est vraiment sur le concret c'est-à-dire que on ne s'invente pas une vie on est l'Orchestre National de Lille on a des objectifs des choses qu'on veut mettre en place des choses qui ne rentrent pas dans nos objectifs actuellement qui seront peut-être développés plus tard mais on ne s'en est pas rajoutés non plus de façon à être dans un réalisme aussi alors on rêve toujours moi j'ai toujours un rêve d'avance mais par contre il y a un moment il y a la réalité et il y a le temps pour faire une réalité cohérente pragmatique et concrète c'est vraiment des choses où il y a besoin de concret il y a besoin aussi de se planter je pense alors j'ai coutume de dire que quand on se plante qu'on pousse et je crois vraiment que ça c'est le fruit de l'expérience mais le fait d'être accompagné par signes de sens qui travaille avec de nombreuses structures qui a vraiment été en lien avec les personnes porteuses c'est qu'on se plante moins pour le coup et on arrive à éviter des écueils qui évidemment si moi je ne suis pas spécialiste j'ai fait beaucoup de formations liées au handicap etc mais ça ne fait pas de moi une spécialiste et je serai toujours moins spécialiste qu'une personne porteuse d'handicap donc de ce fait d'être accompagné et de pouvoir travailler notamment avec Yann et d'interroger notre parcours spectateur vraiment de A à Z et avec Nicolas aussi c'est vraiment enrichissant et en fait ça me semble tellement indispensable ce genre de projet je ne sais pas si Yann du coup tu veux non je ne veux pas qu'est-ce que j'ai bien de pouvoir dire après tout ça oui c'est vrai j'ai fait des choses oui parce que moi je fais partie des représentants des publics qui n'ont pas besoin du plan incliné ne vont pas se poser la question du transport parce que ça ne fait pas partie des blocages liés à leur handicap il y a un blocage mais ça c'est un détail et vraiment on arrive au bout de la chaîne c'est-à-dire que nous on est dans la salle et il faut qu'on puisse participer déjà pouvoir recevoir le spectacle pouvoir recevoir l'action muséale peu importe et ça ne se voit pas et donc réfléchir vraiment à l'intégralité du cheminement de la personne se poser la question de comment elle va se conseiller d'en parler avec avec Charlotte mais voilà la question c'est un coup de téléphone comment je fais si je ne peux pas téléphoner facilement si c'est compliqué accéder au matériel à l'accueil et voilà de manière extrêmement pragmatique c'est ça aussi l'avantage de la démarche c'est-à-dire que on ne va pas se projeter sur des sur des objectifs à long terme qui vont paraître totalement surréalistes mais vraiment se dire aujourd'hui pour moi en tant que représentant d'un public pour moi en tant que malentendant qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et comment on va faire évoluer rapidement les choses au final pour faire avancer cette cette situation et voilà et mettre tous les tous les éléments et surtout dire moi je ne suis pas que public public de l'ONL la presse nationale de l'île je suis aussi public de l'opéra je suis aussi public de la salle de spectacle moderne de Villeneuve d'Est et donc je connais je sais de par mon retour d'expérience mais aussi par mon réseau associatif ce qui marche ce qui ne marche pas ce qui est efficace on a parlé des voilà ça fait partie des choses où on va beaucoup parler d'expérimentation même encore aujourd'hui malgré la loi de 2005 et on va dire mais non il y a des choses qui existent il y a des choses qui marchent et quelque part faire gagner du temps en structure c'est ça aussi gagner du temps et accessoirement un peu d'argent des fois les aménagements peuvent coûter plus ou moins cher voilà je ne sais pas ce que je dois dire d'autre j'ai oublié des points si je me permets dans l'accompagnement qu'on a fait et dans le travail qu'on a fait tous les trois on a commencé par Signe de sens a fait des questionnaires auprès des publics des spectacles pour savoir comment ils avaient l'information parce qu'on était vraiment sur le parcours de l'information et puis après on a fait un spectacle apprenant et j'aime beaucoup moi cette question de visite apprenante de spectacle apprenant où on a plusieurs personnes avec différentes casquettes différents besoins spécifiques et on va vivre l'expérience culturelle et artistique et là on va relever en fait au sur et à mesure de notre parcours les nœuds les petits nœuds les grands nœuds et puis aussi les points qui fonctionnent bien parce qu'il y en a toujours quelques-uns et puis ce spectacle apprenant et bien ça permet de justement éviter l'écueil de la maladresse accessible parce que comme tu l'as dit Charlotte on n'est pas expert du handicap les personnes qui peuvent le mieux en parler c'est celles qui sont directement concernées et donc c'est aussi cet apport que tu as Yann de pouvoir avoir du recul et du réflexif sur ces spectacles apprenants on pourrait le faire aussi dans les musées et puis une fois qu'on a fait les questionnaires une fois qu'on a fait le spectacle apprenant on avait de la matière on a fait aussi l'interview de tout enfin pas de tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de salariés à l'ONL mais de quelques collègues de Charlotte parce que c'est un tu parlais de fédérer l'équipe en interne c'est un travail qui va questionner différents sujets de l'ONL et donc on a pris le temps aussi de questionner chacun individuellement son rapport au handicap ses besoins de connaissances ses appréhensions et puis une fois qu'on avait cette matière là on a fait ce que nous on appelle un co-design un atelier d'intelligence collective où les membres de l'équipe de l'ONL étaient au même niveau que les personnes qui ont fait les spectacles apprenants donc les personnes à besoins spécifiques que des publics lambda au final et ensemble on s'est attelés au nœud et on a remonté nos manches toute une journée on les a détricotés remis et à la fin de la journée on avait hiérarchisé le parcours de l'information entre les outils print et les outils web et ça on a un résultat qui est qualitatif parce que toutes les parties prenantes étaient autour de la table et tout le monde avait un savoir comment dire il n'y avait pas un acteur qui avait un savoir plus fort que l'autre c'est pas la structure culturelle elle a dit non mais t'as tort là je sais de quoi je parle il y avait vraiment cet échange de savoir empirique de savoir personnel de savoir nous professionnels et on a eu une bonne dynamique et cette dynamique elle est possible parce qu'à signe de sens on a le savoir-faire du co-design inclusif notamment qui est un peu représenté par ma collègue Pauline qui est designer de formation mais en tout cas on a pu arriver au résultat où après comme vous avez l'ambition de refaire le site internet accessible et bien on avait un cahier des charges caractérisé on a pu vous avez pu transmettre cette réflexion pour l'étape d'après où là vous êtes rentré dans les enjeux de UX UI de design d'ergonomie et ainsi de suite et tout à fait c'était vraiment pardon Maëlle c'était vraiment l'objectif parce que dans la possibilité de l'inclusion moi des projets j'en ai 50 à développer encore faudra trouver des financements évidemment mais celui qui nous paraissait essentiel et pour lequel on a démarré vraiment c'est le site est-ce que tu peux bien mettre l'ordinateur devant toi excuse-moi c'est vraiment le site internet qui est le premier portail d'entrée et on s'aperçoit vite que si celui-là pêche en fait on perd les gens sur parfois des choses qui sont assez ridicules il suffit d'une information mal hiérarchisée il suffit d'une structure de site qui ne permet pas aux synthèses vocales une lecture optimale enfin c'est des choses qui juste n'ont pas été pensées à l'époque où ça a été fait et et bon voilà donc là nous vraiment le projet il est il est basé là-dessus et c'est là-dessus qu'on travaille sur la refonte qu'on fait du site internet toujours pareil pour se projeter penser les choses maintenant mais pour les années à venir le plus lointaine possible j'espère avec toujours dans ce qu'on crée actuellement c'est la possibilité d'extension et de se dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont rentrer enfin d'essayer d'être le moins on est obligé de cadrer mais d'être le moins sélectif possible pour se laisser la possibilité d'évoluer toujours est-ce que Yann tu voudrais rajouter quelque chose oui à propos de la démarche c'est vrai que la méthodologie permet parce qu'il y a toujours des points bloquants pas toujours je ne vais pas généraliser mais il y a régulièrement des points bloquants qui sont remontés au personnel des structures culturelles mais souvent c'est les irritants c'est les gros cailloux et l'avantage de la méthodologie en partant en co-design avec des publics en situation de handicap des publics vivanides et le personnel de l'ONL ça a permis aussi d'identifier les petits cailloux c'est les petits irritants qui vont au final faire que ça plus ça plus ça le dernier point ça va juste être une horreur pour une personne en situation de handicap ou une personne valide et aussi identifier les facilitants les points forts parce que toutes les structures mettent en place des choses elles communiquent comme le sujet c'était l'information elles communiquent plus ou moins bien dessus et il faut aussi être conscient de ses avantages de ce qui a déjà été mis en place et de l'importance de la communication dans le cadre de ce qu'on a fait à l'ONL de la communication sur les accès le matériel disponible les facilités pour les personnes en situation de handicap et pas que d'ailleurs parce que moi qui ressemble à la déficience auditive je conserve mon public c'est aussi le public des seniors les publics vieillissants et c'est un public qui est de plus en plus important aujourd'hui dans la société française et donc il faut être conscient que si on va faciliter l'accès à des publics on va dire typé situation de handicap on va aussi indirectement ou directement faciliter les accès à ces publics vieillissants qui vont avoir des problèmes de mobilité de déficience visuelle plus ou moins forte de déficience auditive plus ou moins forte etc du coup je garde deux choses dans ton témoignage c'est gagner du temps et aussi mettre en partage que chaque structure fait quelque chose et c'est vrai que des fois et là encore tu l'as dit Charlotte les acteurs dans les structures culturelles même dans le médico-social vous avez 20 casquettes et le handicap c'est une parmi ces 20 casquettes et en fait vous ne pouvez pas être spécialiste vous ne pouvez pas tout connaître et en fait l'idée c'est aussi de s'appuyer sur les forces vives et de connaître ces forces vives en tout cas voilà nous à Signe de Sens on travaille maintenant avec une représentativité de tous les publics cibles donc des fois ça prend un peu plus de temps dans l'ingénierie pour lancer le projet parce qu'on sort d'une ingénierie classique de projet culturel vers une ingénierie plutôt inclusive et puis ça demande aussi d'avoir des personnes qui nous font confiance Charlotte Yann vous me connaissez je suis souvent très débordée et je donne je vous invite rapidement on va dire donc c'est aussi on a créé un lien de proximité et de confiance qui permet aussi d'envisager encore une fois ces hypothèses de travail et ces méthodologies qui sont innovantes et être raccords tous ensemble pour des fois faire des erreurs du coup si Charlotte et Yann vous n'avez plus rien à rajouter je vais passer à l'étape d'après pour avoir du temps pour discuter avec les personnes qui sont encore présentes merci beaucoup et n'hésitez pas on va nous aussi mettre enfin moi je vais mettre mes coordonnées dans le chat pour ceux qui seraient intéressés pour échanger parfait et bien un grand merci à vous deux de s'être prêtés à ce jeu ce jeudi midi du coup si on garde la substance la quatrième partie c'est de co-construire de travailler ensemble et donc ça serait d'utiliser des méthodologies inclusives où chacun est représenté et où les savoirs sont partagés et sans hiérarchie et alors j'ai eu un peu du pain béni dans l'intervention de Yann et de Charlotte parce qu'il y avait aussi l'idée de trouver les bons prestataires l'idée de faire gagner du temps et ça va être la dernière partie c'est la question de la coopération et là j'avais envie de vous emmener un peu loin alors je reviens de vacances mais je voudrais déjà repartir je vous amène au Québec sur une initiative de réseau que j'aime beaucoup c'est un réseau qui roule qui est plutôt sur l'accessibilité touristique du Québec mais qui a édité un guide et ce guide c'est un guide de tous les prestataires qui ont été amenés à travailler dans les écomusées et qui ont un travail de qualité parce que c'est toujours compliqué de trouver le bon prestataire pour la maquette tactile de trouver le bon prestataire pour faire l'UXUI du site internet de manière inclusive et donc on se pose toujours cette question-là de comment trouver les prestataires et puis dans une autre exception tu disais Yann on fait tous quelque chose et comment on peut se nourrir les uns les autres c'est-à-dire que peut-être le musée départemental breton de Quimper a fait un parcours olfactif et comment moi au musée Gadaigne je pourrais m'en servir parce que j'avais aussi cette idée de parcours olfactif et comment je peux m'interconnecter et comment je peux avoir cette information qu'il y a des choses similaires qui se passent dans différentes parties de notre territoire et surtout que je ne recommence pas à zéro les réflexions alors qu'il y en a qui ont déjà avancé qui ont déjà expérimenté qui se sont déjà compés et qui ont avancé et cette question de mutilisation moi me paraît importante dans les Hauts-de-France on a mis en place une communauté de pratiques pour répondre à cette question et en tout cas de savoir à qui s'adresser et nous très souvent les structures culturelles me demandent des contacts sur les maquettes tactiles sur des prestataires est-ce que de donner mon avis sur les subpacks ou ainsi de suite déjà mon avis évolue avec le temps avec les rencontres et puis heureusement malheureusement je ne connais pas encore tout mais en tout cas c'est vrai qu'en 15 ans j'ai pu capitaliser des expériences d'avoir travaillé avec Charles Gardou à l'échelle nationale ou avec le ministère de la Culture j'ai forcément travaillé à connaître plus d'expérimentation dans les petites et grandes structures et de mettre en synergie c'est ce que j'adore faire j'adore papoter faire connaissance et le mettre en lien et ça va être ma dernière pratique c'est cette question de connexion des ressources et donc c'est de s'appuyer sur l'existant l'existant comme un annuaire de prestataire l'existant sur des parcours déjà tactiles qui ont été faits et de questionner les acteurs qui les ont mis en place en disant toi tu as trouvé comment le financement quel prestataire tu as eu est-ce que tu en es satisfaite qu'est-ce que tu as écrit dans ton cahier des charges et ainsi de suite et de partager ces retours d'expérience aussi à différents niveaux médiation communication scénographie ça me paraît intéressant et aussi s'appuyer sur l'existant des outils existants parce qu'en fait souvent on a l'impression que ça n'a jamais été fait parce qu'on a des défauts de communication mais il y a plein d'outils qui existent pour mettre en oeuvre par exemple sur la question dans les chartes graphiques des structures culturelles sur les niveaux de couleurs les valences de couleurs on va avoir des outils en ligne qui nous permettent de mettre nos trois couleurs qu'on avait imaginées et de voir si le contraste est suffisamment fort pour les personnes daltoniennes ou les personnes malvoyantes ça c'est des outils qui existent en ligne qui sont des petites pépites parce qu'elles sont gratuites et qui nous permettent d'orienter notre accessibilité par exemple de notre charte graphique et ainsi de suite donc c'est aussi connaître les outils existants et pouvoir se les approprier et pouvoir aller voir les personnes réseau acteur du coup si je récapitule pour avoir vraiment du temps de discussion on a paramétré sa vision connaître son écosystème penser au parcours global utiliser une méthodologie inclusive et s'appuyer sur l'existant donc ça c'est les cinq clés qu'il faut avoir en tête quand on veut amorcer une démarche accessible inclusive en fonction de notre balance mais une fois qu'on a dit ça il faut se poser la question de comment on va les mettre en oeuvre et en fait il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de réponse toute faite en disant on pourra paramétrer votre vision la réponse allez je vous la donne c'est clé en main et vous pouvez la faire non parce que comme on l'a vu chaque écosystème est différent chaque personne fonctionne différemment et donc on ne peut pas donner des clés en main nous ce qu'on propose à Signe de Sens c'est un parcours qui accompagne à ces différents niveaux et c'est là où c'est un peu la surprise de ce webinaire c'est qu'on a imaginé un nouveau parcours pour vous accompagner qui se détache un peu des formats classiques où on a des formations où on apprend énormément de bonnes choses mais qu'on a du mal à remettre en route chez soi parce qu'on a 20 casquettes 20 typologies de public 20 programmations à imaginer et puis des fois on a beau savoir passer à l'action c'est compliqué donc du coup à Signe de Sens on a imaginé plutôt un abonnement coaching où on va avoir un suivi pendant plusieurs mois d'une et de plusieurs structures culturelles en même temps je m'explique donc c'est cet accompagnement coaching on a imaginé des rendez-vous des outils et des informations spécifiques et des temps d'échange on a imaginé creuser un petit peu plus la question de l'enjeu de la transition inclusive car aujourd'hui on a abordé les contours mais qu'est-ce que c'est que la transition inclusive quels acteurs sont concernés et quels sont les leviers que je peux actionner financièrement politiquement parlant et vers quels acteurs je me tourne donc on va avoir dans ce parcours de la j'allais dire de la nourriture intellectuelle je commence à avoir faim de la matière à réfléchir où là ça va être sous forme d'échange comme on a pu faire aujourd'hui on va avoir des outils accessibles qui vont aider à définir votre cartographie des parties prenantes et de savoir à quel moment vous devez les solliciter dans vos parcours ça va être des outils accessibles pour vous aider à faire cette balance entre accessibilité et inclusion c'est des outils accessibles pour apprendre à connaître les différents besoins spécifiques dans ce parcours on va avoir aussi des temps dédiés c'est-à-dire que par exemple on a une petite dizaine de structures qui sera intéressée par cet accompagnement coaching on va avoir des temps en collectif comme l'approche sur les contenus scientifiques on va avoir des outils qui sont en ligne que je peux faire c'est moi dans ma structure et puis on va avoir du coaching personnalisé où pendant deux heures on aura un face-à-face structure culturelle une structure culturelle et moi et où je vais pouvoir répondre à vos questions sur ce que vous avez pu comprendre et connaître sur les enjeux de la transition inclusif ce que vous avez pu défricher avec les outils accessibles et puis moi je vais vous aider à faire un entonnoir et à hiérarchiser toutes ces interrogations et tous les chantiers à venir ça permet de faire une feuille de route hiérarchisée des chantiers à prévoir à six mois trois ans cinq ans si on pense aussi à projet structure ou projet scientifique et culturel et puis surtout ce qui est pour moi très important c'est des rencontres inspirants des pairs qui sont passés par des envies des interrogations qui ont fait des projets et comment ils ont fait ces projets et faire un retour comme on a fait aujourd'hui un retour d'expérience en disant ce qui s'est bien passé ce qui s'est mal passé comment on a cherché les financements comment on a tenu bon alors que le projet ça fait quatre ans qu'on l'avait amorcé et comment on a fédéré malgré tout l'équipe en interne je pense à toi Charlotte et tout travail sur ces dernières années et puis c'est des voyages inspirants aussi dans d'autres pays par exemple une des rencontres ça va être avec une des représentants de Kéroul de savoir comment on élabore un guide des prestataires parce que dans le guide Kéroul il y a des prestataires français j'avais oublié de le dire mais voilà ça va être des vidéos des rencontres inspirantes ou des binômes inclusifs pour raconter ce qu'ils ont vécu et ce qu'on peut aussi transposer dans nos structures adapter dans nos structures et surtout ne jamais repartir de zéro ça permet aussi d'ouvrir les envies les rêves comme tu disais sur des choses auxquelles on n'avait pas encore pensé est-ce que si je veux rendre mon parcours d'exposition accessible aux personnes en situation de l'enquête visuelle est-ce qu'il n'y a que la maquette tactile est-ce que la maquette tactile c'est un mécénat ou est-ce que c'est comme au musée de Lyon chaque année il y a une œuvre tactile qui se crée et au fur et à mesure des années donc c'est créé avec les personnes directement concernées au fur des années on a un parcours tactile qui se déploie dans les collections permanentes donc ça permet aussi de s'ouvrir et d'avoir d'autres perspectives et donc cet accompagnement coaching c'est à minima 25 heures d'accompagnement mais c'est des temps en direct et des temps surtout à votre rythme parce qu'on n'a pas les mêmes agendas il y a des personnes qui vont être plutôt disponibles le matin d'autres plutôt le soir j'espère personne le week-end parce que personne ne travaille le week-end ou sur des pauses midi ce qui est intéressant c'est qu'une structure peut s'abonner et avoir plusieurs membres de son équipe qui participent moi ça me paraît vraiment le plus pertinent et puis il va y avoir des temps collectifs et personnalisés et c'est là où je pense qu'on a une innovation par rapport à l'offre qui existe aujourd'hui on a beaucoup de formations de qualité qui existent partout sur le territoire avec des formatrices je ne connais que des femmes je suis désolée mais des formatrices exceptionnelles qui vont former à comprendre l'enjeu du fac à former à faire du thermogonflage on va avoir des formatrices qui vont travailler sur un type de handicap mais cet accompagnement il se veut vraiment transversal et puis vraiment s'ancrer dans ce besoin spécifique et pas dans les familles de handicap et ce besoin spécifique comme un enjeu à prendre en considération au début des sujets au début des AMO mais après d'être dans une conception universalisante on est sur un coaching parce que on n'est pas sur un accompagnement sur mesure qui pourrait être coûteux financièrement parlant mais le fait de mettre en commun et bien on va grandir ensemble et on va pouvoir aussi faire des économies d'échelle et ça ça me paraissait important dans le contexte culturel aujourd'hui en France et des subventions publiques qu'on adore trouver du coup si ça vous va je vais couper le partage écran pour voir vos vos visages et vous donner la parole si vous souhaitez prendre des questions je sais que ma collègue en a pris au fur et à mesure donc peut-être il y en a une ou deux déjà qui peuvent ressortir en tout cas merci aux personnes qui sont restées et je suis ravie de voir des têtes parfait alors oui Maëlle du coup la première question c'est qu'en est-il d'ailleurs du déploiement de l'application sur d'autres supports numériques c'était quelque chose dont tu parlais au moment de muséos il me semble si vous m'entendez vas-y essaye de parler mon micro a lâché est-ce que c'est bon ? oui voilà mon micro a décidé de plus travailler c'est parfait alors l'application on a tout de suite je peux répondre assez facilement les muséos c'était sur une tablette et pour s'enlever la question de la maintenance des tablettes de la question des wifi dans les musées on a tout de suite pensé et on a déjà une preuve de concept à des magazines numériques en ligne et je vous invite à voir le magazine numérique Maîtrise ton web sur l'éducation aux médias où en fait pareil on a un apport ludique sur un thème sur comment je peux créer un contenu média sans me mettre en difficulté et pareil on a une comédienne sourd qui va nous donner les informations des jeux et on va rebondir de questions en réponses et avoir de l'information de manière ludique et donc ça c'est notre étape 2 mon rêve est d'avoir un magazine numérique EAC avec une ou des structures culturelles mais là encore on va avoir des enjeux d'argent et d'envie mais s'il y en a qui veulent s'y lancer je suis toute oui une deuxième question peut-être oui alors deuxième question c'était plutôt pour l'ONL c'était une question qui disait par curiosité ce projet avec ses diverses étapes ça a pris combien de temps alors je ne suis pas spécialiste des dates j'ai une mémoire de poisson rouge mais maëlle je dirais 5 mois tout compris enfin tout compris en sachant qu'on avait commencé avant Covid donc on avait eu le temps de réfléchir mais sur le démarrage vraiment concret du projet effectivement on a passé je pense 4 3 ans de offres de dates de rétroplanning et autres mais une fois qu'on était raccord sur le moment on a boosté pour que ça se fasse en 5 mois on s'est rendu disponible à Signe de Sens pour faire la première partie et après la deuxième partie on l'a passé à des partenaires collect parce que nous on n'a pas la maîtrise de l'UX UI accessible et donc avec nos partenaires on avait vu aussi qu'il fallait y aller maintenant et pas faire traîner dans la durée donc il me semble que les co-design on a dû les faire en juin l'immersion et l'éco-design en juin et que Tana Guru que le prestataire collègue a pris la suite et qu'entre septembre et décembre ils vont faire toute la mission non mais ouais quasiment ce sera quasiment sur l'année en fait civile ça correspondait aussi par rapport aux mécènes et aux partenaires à un engagement et c'était aussi une volonté de ma part parce que ça mobilise quand même pas mal l'équipe et donc plus c'est plus c'est rapproché dans le temps plus c'est effectif et efficient à notre avis et c'est partagé par l'équipe actuellement donc on va bien alors on a une autre question sur Muséo une question je ne sais plus si ça a été évoqué sur le mode de financement du projet Muséo alors nous on adore aider à trouver les financements on n'adore pas ça mais on le fait avec bonne volonté en fait souvent quand une structure culturelle vient nous avec un projet et c'est ce qui s'est passé avec toi Charlotte moi je n'étais pas encore arrivée à Signe de Sens c'est qu'on a une envie de travailler ensemble on a un projet nous on sait aller chercher le mécénat privé qui peut répondre spécifiquement au budget et aller aussi travailler sur les les subventions publiques pour aller chercher alors pour le muséo de Bavet il y a eu un financement de RAC sur innovation multimédia dans le sens où on était innovant vu qu'on faisait un hors les murs avec un acteur en situation de handicap et qu'on rendait accessible ce contenu là donc on a eu un financement de RAC on a eu un financement de l'AG non pardon d'un mécénat privé que j'ai oublié là tout de suite et on a eu pour le déploiement de la formation un financement de la fondation de France et on a eu du budget aussi du département du Nord vu que c'est un musée départemental pour l'expérimentation du hors les murs donc on a eu quatre financements et à chaque fois c'est hybride public privé généralement on s'organise très bien avec nos partenaires culturels pour dire là c'est vous qui pouvez aller chercher ce budget là parce que nous on ne peut pas y prétendre en tant qu'association des fois c'est plutôt nous associations qui allons les chercher et on écrit ça quatre mains je me souviens Charlotte on a écrit ensemble l'appel à projet pour la mail donc toi tu as rempli toute la partie ONL et moi j'ai répondu à toute la partie handi et projet oui tout à fait c'est cette complémentarité aussi qui aide et qui fait que c'est un peu moins chronophage parce qu'on n'est jamais sûr du résultat oui et puis on sait bien que c'est vraiment que c'est vraiment le nerf de la guerre de trouver le financement et donc on aide à cette phase là aussi qui nous paraît intéressante et importante et en plus on sait bien le faire et dans le ONL il n'y a pas que moi on est vraiment 28 donc voilà moi je suis 1% culturelle mais il y a plein de monde pour m'accompagner sur ce sujet là alors après c'était une question sur le replay et le lien de la vidéo muséo donc ça je me permets de répondre directement donc on va vous envoyer la semaine prochaine un mailing avec le replay avec toutes les informations dont le lien de la vidéo sur muséo et puis on vous mettra aussi un lien vers notre offre d'accompagnement et j'en profite on a négocié avec notre direction une petite réduction spéciale pour les personnes qui ont participé au webinaire et on fera une réduction de moins 100 euros pour les 5 premières structures qui nous contactent avant le 31 décembre et je ne vois pas d'autres questions dans le chat n'hésitez pas on a le temps de prendre une ou deux questions avant la fin une fois que je suis à l'heure et qu'il y a de la place pour les questions profitez-en c'est pas tout le temps le cas sinon c'est moi qui vais poser des questions alors les questions sur la question sur l'offre d'accompagnement est-ce que cela concerne les structures et événements en France oui l'idée c'est qu'on puisse accompagner toutes les structures en France et pas que dans les Hauts-de-France parce qu'on adore se déplacer et surtout on adore imaginer que l'inclusion se passe à différentes échelles c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en autonomie où ce sera sous mode de visioconférence l'idée vraiment c'est de partager nos bonnes pratiques et nos savoir-faire mais que vous ayez le temps de les appliquer chez vous de vous poser des questions et qu'on puisse à chaque question avoir un temps privilégié pour y répondre il y a trois axes il y a un axe qui va être vraiment la définition de l'ambition de la vision un axe de mix en action et un axe vraiment perspective et évaluation d'impact comme je disais tout à l'heure le stock pack ça fait 10 ou 15 ans que ça existe on n'a que la première évaluation maintenant et ça c'est pas possible pour savoir où se positionner donc on a aussi pensé à tout ça et puis ce qui est intéressant c'est que les outils ils sont à télécharger c'est soi mais on peut les reconvoquer aussi un an plus tard pour savoir si on a avancé ou si on a un moment besoin de refaire un point on peut réutiliser les outils tout ça si j'ai bien répondu à la question alors une autre question est-ce que justement on peut aider à trouver un financement pour notre offre d'accompagnement et bien oui on peut trouver une aide de financement c'est qu'accompagnement on peut le faire rentrer parce que nous sommes qualifiés qualiopi donc on peut le faire rentrer en totale totale formation et donc ça peut être vraiment pris en charge par votre opco je sais par votre organisme de formation qui vous accompagne pardon donc du coup ça peut être par cette perspective ça peut être aussi moi j'imagine aller voir en fonction de votre échelle territoriale de prédilection voir si la mairie peut vous accompagner ou accompagner plusieurs structures culturelles d'un même endroit ou le département ça peut être aussi voir avec vos référents de collectivité territoriale ce qui serait intéressé pour capitaliser cette offre par rapport à différentes étapes alors on va dire que c'est les deux dernières questions alors on a Romane Bréchet qui nous demande qu'est-ce qu'on conseille à une structure avant de nous contacter avant de nous contacter peut-être Romane si vous avez moyen de préciser un petit peu votre question dans le chat j'en profite du coup peut-être avant dernière question avant que Romane précise ce qu'il entendait par là on a une question de Magali qui nous demande vous évoquez la loi 2005 l'accessibilité et l'étape des 10 ans l'inclusion est-ce qu'il y a une marge supérieure pour les 20 ans ? J'aimerais tellement je n'ai un cours mardi après-midi à l'école du Louvre avec des master 2 et elle s'insurgeait que ça n'a pas avancé et elle disait mais je ne comprends pas c'est tellement facile d'impliquer les personnes en situation de handicap c'est tellement facile de penser autrement pourquoi ça met si longtemps depuis 2005 et bien je n'ai pas la réponse j'ai souvent beaucoup de réponses mais je pense qu'aujourd'hui on est dans un alignement entre politique publique financement et acteur de terrain c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde qui travaille dans une structure culturelle sait qu'il faut enclencher ce sujet des fois c'est amorcé des fois ça va être un chantier à venir et des fois c'est bien commencé je dis qu'il y a un alignement parce qu'au mois de septembre moi je suis intervenue dans des groupes de travail en interne à la DRAC à la métropole européenne lilloise et à la région pour réfléchir à c'est quoi l'inclusion et la transition inclusive donc les acteurs sont les acteurs de politique publique c'est de ne pas trop être critique mais sont en marche pour avancer sur ce sujet-là et on a de plus en plus dans les marchés publics des petits critères sur l'accessibilité on a par exemple les DRAC qui ont maintenant un fonds de dotation pour l'équipement accessible qui revient chaque année qui est à peu près de 60 000 euros par région en fonction de la taille de la région alors c'est pas assez c'est pas autant mais voilà on a aussi les liens de de partage entre l'agence régionale de santé et la DRAC qui donne aussi des financements plutôt côté santé on a quelque chose où je reste optimiste qu'on est à un tournant et que peut-être en 2025 on aura fait ce tournant-là mais pour l'instant c'est de l'ordre de l'optimisme et bien sûr je pense que la question des droits culturels et le fait que beaucoup de collectivités publiques s'inscrivent pleinement à 600% dans les droits culturels vont faire émerger des choses sachant que dans les droits culturels ou dans le développement durable l'inclusion sociale est une clé de voûte et du coup pour repréciser sur la question de Romane donc la question pour rappel c'était qu'est-ce que l'on peut faire avant de vous contacter pour cette offre d'accompagnement et donc elle a précisé en disant est-ce que nous pouvons dégrossir des éléments que faire en interne pour entrer dans le vif du sujet avec vous et bien du coup c'est prendre le temps de discuter ensemble par un échange téléphonique je pense que c'est le plus simple pour vraiment repréciser valentine valentine déjà va transmettre cette retransmission elle va mettre aussi le lien avec l'offre qui est déjà sur notre site internet qui clarifie les propos et puis après c'est prendre un rendez-vous plutôt avec moi et pour discuter un petit peu de vos enjeux et envie à vous est-ce qu'ils sont partagés ou pas en interne est-ce que la direction est prête et en fonction de ça on peut orienter déjà les prémices d'une collaboration voilà c'est là où où je vais prendre beaucoup de temps pour discuter avec des futurs nouveaux partenaires ou pas et c'est pas grave mais il y a un temps où je dois comprendre un petit peu vos interrogations et donc on peut échanger directement et dans ce cas-là mon mail je pense qu'il était dans l'invitation pour le zoom c'est m.bobert aux bases signes de sens.org il ne faut pas hésiter à me relancer si je ne réponds pas c'est pas que je voilà c'est des fois je ne vous vois pas tous les mails du coup c'était la dernière question alors c'est très frustrant parce que d'habitude j'adore vraiment vraiment beaucoup l'échange là j'ai beaucoup parlé toute seule j'espère que ce webinaire vous a donné de la matière à réfléchir peut-être qu'il vous a fait réagir positivement ou négativement et je trouve ça très intéressant si vous avez des questions des remarques après une bonne nuit de sommeil ou un bon repas n'hésitez pas à revenir vers moi et puis vraiment on peut être vraiment une ressource complémentaire à votre démarche par la mise en réseau par la facilitation et par la mise en commun de nos expériences et notre compétence donc n'hésitez pas à revenir vers vous et puis je pense que l'abonnement c'est mon dernier petit bébé donc je ne vois que de manière positive mais c'est un bon compromis entre la formation le budget le temps d'implication et ça peut vraiment donner des pépites après chez vous sur mesure et confortable pour vous sans que ça vous demande de faire trois mois de veille pour trouver toutes les informations donc n'hésitez pas merci j'espère que vous avez eu suffisamment de nourriture intellectuelle et je vais rendre les studios voilà je remercie encore une fois Nicolas qui nous a quittés mais aussi Charlotte et Yann ça me paraissait intéressant de partager la parole je remercie toutes les personnes de vous être inscrites je salue ceux qui me connaissent et avec qui on échange et merci aux nouveaux et n'hésitez pas à revenir vers nous et à suivre nos informations parce qu'on va voir pas mal d'événements plutôt haut de France pour l'instant dans les mois à venir voilà je vais fermer merci à vous